allez c'est reparti bonjour on insiste on insiste avec ce deck à deux balles non pas deux balles parce qu'il ya quand même quand même deux légendaires deux épiques ça va rien dire pas deux balles donc du coup mais fait à l'arrache dans cette nouvelle rubrique je crois que je vais instauré vous tâchez hs fr nos amis belges là qu'on adore est ce qu'il axe david harcha et j'ai oublié le nom du quatrième il m'en voudra pas déjà il me regardera pas ça se trouve voilà bah voilà les deux légendaires les voilà est-ce qu'on s'en prend une au début un liroy on peut le garder oui non ça en fait on va essayer quand même de choper ça c'est bien de choper notre diable des donc je disais hs fr qui font des commandes et dès que l'all deck des plaies for fun voilà là c'est je passe c'est un peu l'esprit de play for fun mais c'était c'était un petit deck c'était un shaman magos donc quoi qui révolutionne rien et comme j'ai déjà dit donc pas mal de sort et des serviteurs avec quelques gros serviteurs qui doit faire la différence et s'ils se font deny bah c'est un peu c'est un peu c'est un peu la mort après il reste les totems pour pleurer et c'est à moi de jouer donc on va dire bonjour à la dame nozok salut nozok et puis on va jouer on va pas jouer il manque une partie pour les 60 gold de la journée et marrant contre en tout cas contre des magos ça fonctionnait pas trop mal bon chasseurs on va voir un démoniste pas un coup jusque voilà c'est juste juste au bout mort à la fatigue que faire bah que faire peut-être jouer ça la pièce pour poser pour le booster avec des sorts à surcharge des cartes à surcharge j'en ai qu'une tempête de foudre ce serait quand même cher pays pour une seule créature à attendre à l'âme croc croc aïe ça n'a pas fait un pli chasseur là je te sens pas mon chasseur donc le diable des poussières de poussière que j'aime bien avoir au début parce que là si je le joue évidemment il est mort donc il faut qu'on lui fasse qu'on lui rentre dedans lui on va lui rentrer dedans à la dure je me dis que pendant ce temps là et le géant des laves qui on est un totem un totem un totem à provocation un totem et si on le transformait en grenouille si on gardait la grenouille pour des trucs plus sérieux quoi que c'est déjà pas mal le yéti le yéti c'est déjà pas mal donc on a nos deux totems qui donne plus deux qui sont vraiment très 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 sympathique que faire mais on va peut-être poser du totem on va en poser déjà voir ce que c'est et si c'est ça qui est sympa finalement cette pose est tuée au milieu là on se retrouve avec et on tape dedans il n'y a pas de raison on lui en veut pas personnellement mais il fait la même chose ça fait mal les buts elle fait pas mal c'est ça c'est sûr donc j'ai mes deux diables de poussière avec furie et avec trois d'attaque le truc c'est que quand est-ce qu'ils vont pouvoir poser et attaquer on va avoir un énorme taunt bon j'ai mon léroy hein je vais me prendre deux dragues en face je rentre dedans où j'attends un tour pas mal c'est ce que je voulais du coup je pourrais poser là mon diable de poussière s'il m'envoie pas un sort un machin un bidule je me le garde pour tout à l'heure pour pas me faire dégommer éventuellement pousser peut-être le deuxième je me dis que voilà soit il m'envoie un truc il fait un point de vie à tout et puis c'est fini voilà chez les chiens par exemple voilà ce qu'on voulait pas là normalement on abandonne quand on a un truc pareil là on prend un coup derrière la carafe et on rentre chez sa mère d'ailleurs je vais bientôt y aller pleurer tais toi google c'est pas possible cette tablette qui m'espionne donc qui veut se prendre 5 bah le yeti vengeance alors sur charge j'ai déjà 4 je vais avoir beaucoup de mana après je n'ai pas assez de mana ah bah oui j'ai que deux un totem il est sympa il me met un taunt ton thème je sais pas si je vais poster sur la chaîne toutes ces looses alors que j'avais j'ai raté mon enregistrement de victoire de ce deck parce qu'il veut dire que c'est un deck qui passe à 50% de victoire ça je vous le dis tout de suite bon à vos serviteurs pendant ce tour donc moi j'en ai pas on a dit qu'on lui faisait sur charge et lui il donne gentiment des coups là que faire que faire là on se surcharge alors après on lui aura pu le transformer en grenouille parce qu'il nous saoule il y avait la tempête de foudre aussi peut-être un peu rater le coup il reste un point de vie lui dommage c'était pas dommage c'est ça cette relation qu'il y a entre ces deux là écuyer soignez moi bon je dis rien je vais pas me faire accuser infliger deux points de dégâts à deux serviteurs adversaires avec surcharge ça coûte un balance Bernard balance ah mais il veut pas crever l'autre restons zen nous sommes chamans on peut une grenouille quand même pas pour ça j'ai 9 points de vie là je suis mort bah il me donne une pour lui puis j'ai faim c'est l'heure de la pizza c'est l'excuse bidon bien pour elle votre magie ne vous tournera pas voilà très bien et je me reprends un coup de grenouille ça c'est humiliant ça c'est très bien joué bravo Nodok l'humiliation fait absolument partie du gameplay c'est gentil hein mais c'est moi j'aime bien c'est quand je transforme des grenouilles en doré t'as vu une belle mec je suis pas une légendaire ou je sais pas quoi un doré une épique doré transforme en grenouille mais elle est dorée elle est magnifique que faire que faire bah Liroï hein Liroï est mourir pour se marrer quoi c'est à dire c'est à dire ça c'est à dire ça ça sert à rien d'avoir eu plein de dégâts de toute façon et la furie quoi ça aurait été sympa mais du coup donc qui comptes-tu avant de capituler la grenouille ouais je pense que c'est le moment allons-y et manger du poulet bon bah on va se quitter là-dessus on va dire GG 1,2,3,4,5,6,7 bien joué ça sera pas pour tout de suite on va le laisser terminer il a bien mérité deux trucs la grenouille bon eh bien je vous écrirai quand je gagnerai cette cinquième victoire avec ce chaman sans doute pas avec ce chaman parce qu'il a l'air de ne pas vouloir il ne veut plus gagner il ne veut plus gagner c'est pas moi c'est lui qui ne veut plus gagner il n'a plus rien il n'a plus de jus je vous dis à bientôt j'espère qu'au moins vous vous foutez bien de ma gueule et que ça vous détend allez au revoir